Qu'est-ce qu'il y a d'autres matchs ? Ah oui, ça va être un gros match. Leeds, là, ils ont gagné Warrington juste hier. Je crois qu'ils ont enchaîné avec cinq victoires. Nous, on doit rester sur cette dynamique et bien jouer pour essayer de gagner chez eux. Surtout qu'on les reçoit la semaine d'après à Brutus. Mais après, on va tout faire. Après, chaque match, on les joue à 100%. On veut gagner tous nos matchs pour essayer d'être dans le premier ou deuxième à la fin de la saison. Oui, on a tous conscience. Bon, après, on ne fait pas trop attention. On joue. On essaie de tout donner sur le terrain. Et après, c'est à la fin de la saison qu'on pourra dire qu'on a été leader ou pas. Pour l'instant, on se concentre chaque match après match. Contre Wigan, on a gagné de beaucoup aussi. Il y a tout le monde qui a gardé la tête sur les épaules. On a bien joué tous les matchs. Et après, ça arrive de mettre 50 points. Mais bon, il ne faut pas qu'on tombe dans la facilité. On bosse tout le temps dur pour travailler dur chaque week-end. Au moins, on ne regrette rien après les matchs. Leeds, c'est sûr que c'est un concurrent direct. Après, je pense que nous, toutes les équipes qu'on va jouer, c'est des concurrents directs. On ne pense pas à Leeds, Wigan ou n'importe qui. On joue tout le monde comme si c'était les premiers. On veut gagner tous nos matchs. Jazz, c'est une très bonne équipe. Ça joue bien. Ils jouent bien au ballon. Ils déplacent bien le ballon. Après, ils ne lâchent rien. On a vu contre Warrington, ça a été un très bon match. Ils n'ont rien lâché. Ils ont joué à 11. Ils ont gagné le match. Ils étaient plus grands sur le terrain. Ils ont réussi à gagner leur match. Donc, je pense que pour nous, c'est un très gros challenge. Et en plus, ça sera chez eux. Après, les points faibles, je pense qu'ils n'en ont pas beaucoup. Mais bon, on va essayer de tout faire pour gagner ce match. Après, tout se passe bien. Même l'an dernier, tout se passait bien. Cette année, tout se passe bien. Mais je pense après, cette année, bon, les années avant aussi, tout le monde travaille pour tout le monde. Il y a tout le monde qui bosse dur. On a des bons jeunes. Il y a des joueurs expérimentés qui sont là pour encadrer tout le monde. Et après, on est une très bonne équipe. Il n'y a personne qui triche. Je pense que c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, on gagne nos matchs. Oui, c'est sûr. Parce que la défense, c'est très important dans le sport qu'on pratique. Du coup, nos matchs, on donne tout en défense. Enfin, ça arrive qu'exemple, moi, j'arrête un placage ou un autre collègue à moi, il y a tout un joueur qui est là pour nous sauver. Il y a tout le monde qui s'y file en défense. Du coup, notre objectif, c'est de prendre le moins de points possible à chaque match. Pour l'instant, ça se passe bien. Et je pense qu'il faut qu'on continue comme ça. Et si on continue comme ça, on ira loin cette année. Oui, l'objectif, c'est une demi-finale à la maison. Ça serait magnifique pour nous, pour les supporters, pour la ville, pour le club. Et après, si on en arrive là, on va tout faire pour arriver à la finale. Mais bon, la saison est longue encore et on doit continuer à travailler et gagner tous nos matchs. Par rapport aux derniers résultats que l'on a pu voir, que l'on a pu faire nous et eux aussi. C'est un match qui arrive au bon moment. Deux équipes en forme. On va pouvoir se tester encore une fois. Cette fois-ci, ça va être à l'extérieur, à Leeds. On connaît ce stade. On a fait quelques matchs cette saison. On va dire, entre guillemets, sur terrain neutre. Mais là, on va jouer contre cette équipe qui est en pleine forme. Donc, un bon test pour nous. Un bon test qui va arriver. Oui, en ce moment, même depuis le début de la saison, c'est vraiment cet axe que l'on a fixé pendant l'intersaison, en ce début de saison. Et on sait que si on veut gagner une compétition, si on veut être performant à la fin, c'est pas l'équipe qui attaque le mieux, c'est l'équipe qui défend le mieux. On l'a vu auparavant, sur les saisons précédentes, c'est vraiment l'équipe qui défend le mieux, qui arrive au bout. Donc, on a mis l'accent dessus. On bosse dessus. Les joueurs font le job pendant la semaine. On se prépare toujours un petit peu, mais sur le terrain. Sur le terrain, on voit vraiment que les joueurs travaillent ensemble. Ils mettent beaucoup d'intensité dans cette zone-là. Le dernier match contre Udersfield, on a eu des moments où on était à 12, des moments où on était à 11. Mais malgré ça, tu sens que l'équipe est sereine. Tu sens que l'accent que l'on met là-dessus sur cette défense, ça marche bien. La ligne défensive, ça monte très vite. Dès que le ballon part d'un côté, c'est l'autre côté qui arrive et qui va pousser, qui va arriver. Non, ça bosse très bien. Donc, on va dire que le mot d'ordre, c'est notre défense, oui. Non, trop beau, trop beau, non. Parce qu'on sait, on connaît la qualité de cette équipe de Leeds. On a fait la vidéo ce matin. On a bossé sur cette équipe-là. Ils ont joué hier. Ils ont fait une très bonne performance. Gagné à Warrington, c'est pas toutes les équipes qui vont là-bas gagner. Donc, les joueurs sont conscients de ça. Ils savent que ça va être un match très difficile. On leur a montré quelques images ce matin. Comme quoi, si on n'était pas prêt physiquement, mentalement, ça risque d'être très très dur. Donc, voilà. Préparation plutôt mentale aujourd'hui. Après, on ira chercher un petit peu plus dans le détail jeudi avant le match. Oui, forcément, quand tu gagnes, c'est plus facile. La récupération est bien meilleure. Le retour en avion est bien meilleur, même si tu arrives à 4h du matin à Perpignan. Mais non, les joueurs ne sont pas lassés. On sait que le club fait beaucoup d'efforts pour avoir le meilleur confort possible. Le fait de partir de Perpignan avec cet avion privé, on atterrit où on joue. En 3h, chrono, on est entre Perpignan et l'Angleterre. Donc, c'est vraiment un confort. Et non, non. Après, on se déplace. On fait les déplacements comme chaque semaine. Et on a pris et on prend du plaisir en plus à aller là-bas. Et on arrive à gagner et revenir avec cette victoire, c'est toujours bien. Plus, oui, parce qu'en termes de statistiques, forcément, on manque moins de plaquages. On concède moins de points. Donc, statistiquement, c'est bien mieux que les saisons précédentes. Après, c'est des joueurs qui, comme on l'a dit, quand tu gagnes, c'est forcément plus facile. Dès qu'il y en a un qui va faire une petite erreur, tu as toujours quelqu'un qui va être là pour le sauver. Il y a un très, très bel état d'esprit de groupe qui règne en ce moment au Dragon. Donc, il faut surfer un petit peu là-dessus aussi. Après, comme l'on dit depuis le début de la saison, il faut qu'on reste la tête sur les épaules. Il ne faut pas se voir trop beau. Il y a encore 13, 14, 15 matchs à faire. Là où on est, c'est très bien. Il faut être fier du parcours qu'on a fait depuis le début. Mais il faut que l'on continue, qu'on soit nous intelligents en tant que staff pour qu'on arrive à garder ce groupe performant jusqu'à la fin de la saison. C'est le discours, le discours que tu as avec les joueurs, le discours des leaders aussi qui sont dans le groupe. Il y a trois leaders qui sont Ben Garcia, Julien Mousquet et Sam Tompkins, des joueurs qui ont l'expérience, qui sont très performants depuis le début de la saison aussi sur le terrain. Et quand ils prennent la parole, quand ils disent les choses, les joueurs qu'il y a autour respectent forcément. Et après, il y a un bon relationnel aussi avec le staff. Donc il faut vraiment qu'on réussisse à garder tout ça. Forcément, il y a des joueurs qui ne jouent pas, qui n'ont pas joué encore cette saison. Et il faut aussi les maintenir sous pression. Il faut qu'ils soient prêts à tout moment parce que, comme vous l'avez dit, il peut y avoir à un moment donné un petit coup de dur. Il peut y avoir des blessés, il peut y avoir une défaite, deux défaites. Ça peut arriver pendant la saison, mais il va falloir être capable de remonter la pente de suite. De ne pas s'ombrir entre guillemets, mais juste réagir. Donc on se prépare aussi à ça, même si on souhaite qu'on gagne tous les matchs jusqu'à la fin de la saison, bien sûr. Oui, peut-être un peu plus de crainte par rapport à ce que l'on montre depuis le début de la saison. Plus de respect aussi. On avait la fâcheuse habitude de ne pas être constant. D'avoir un super match et le week-end après un mauvais match ou deux bons matchs et un mauvais. Là, on a réussi à enchaîner, à enchaîner des bonnes performances. Même si je reviens quelques mois en arrière, mais c'est vrai que ces matchs de Warrington, on est tombé sur une belle équipe de Warrington à chaque fois. Nous, on n'a pas fait un mauvais, mauvais match. Donc on arrive à garder un petit peu ce standard assez haut. Et pour cela, c'est du travail. Et forcément, en face, quand ils voient ça, il y a toujours un petit peu plus de crainte quand tu prends les Dragons Catalans. Je pense qu'on fait peur, oui. Je pense qu'on fait peur. Les résultats parlent. Donc, je pense que oui, de l'autre côté de la Manche, ils se disent que les Dragons Catalans, cette année, ils font de belles choses. Il faut faire attention, très attention à ce qui se passe en Angleterre. C'est vrai que ça repart mal. Donc, c'est une alerte aussi pour nous. Faire attention parce qu'on sait qu'il y a toujours un petit décalage entre l'Angleterre et la France ou quoi. Donc, c'est un virus qui est toujours là. On entend parler tous les jours. Donc, il faut faire attention, faire attention.